Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous montrer un petit peu des achats hygiène alors hygiène corps entre guillemets parce qu'il y a des trucs pour bébé et puis oui il y a des choses un peu hygiène pour nous les humains et hygiène pour la maison voilà le linge et compagnie que j'ai fait, alors j'en ai fait vraiment un tout petit peu chez Carrefour et le plus gros de mes achats hygiène je les ai fait chez Leader Price alors à la base je suis allée à Carrefour parce que Carrefour est mon point relais, enfin le petit Carrefour enfin le petit Carrefour, on a un Carrefour dans notre ville qui n'est pas un super grand truc mais qui est plutôt convenable et qui fait point relais, relais colis parce qu'après Mondial Relais c'est autre chose mais là c'est relais colis et donc du coup j'y suis allée pour aller chercher des colis et je me suis dit tant que je suis là je vais aller parce que c'était les promos bébé et dans les promos bébé il y a les couches et en général voilà quand j'aime bien faire les promos couches je veux dire quand ce sont des cartons comme ceci parce qu'à l'intérieur il y a deux paquets deux paquets qui équivaut donc à 72 couches et un seul paquet donc je crois que c'est 36 et bien coûte à la base 14 euros quand je vais par exemple faire les cours chez Super U ou quand on fait des courses lambda et qu'il n'y a pas de promo un paquet de 36 couches coûte 14 euros voilà et quand c'est une promo comme ça d'un carton en plus et bien ça me fait un carton pour mes envois vintage supplémentaires et bien il y a deux paquets à l'intérieur et souvent c'est à moins 50% donc comme Lancelot voilà on a tendance à continuer à le changer assez souvent et puis en plus bah voilà on arrive dans une période où il y avait eu le coronavirus après il y a eu les vacances donc on a épuisé tous nos stocks parce que du coup il était H24 et comment dire là à mon avis ça s'annonce un peu pareil puisque la crèche nous a dit qu'il y avait 3 cas de personnes voilà qui avaient été testées positives donc elles attendaient les instructions pour savoir si la crèche allait fermer ou pas donc je pense qu'on va aller dans une période où ça va être en pointillé la crèche et puis voilà en plus il est malade un coup machin c'est moi qui suis malade enfin bref il y a vraiment des moments où on pourra pas le mettre à la crèche donc c'est pas plus mal que je fasse des réserves de couches donc là j'ai pris deux boîtes de 72 couches chacune donc en fait j'ai eu une boîte achetée, une boîte offerte parce que c'était moins 50% sur la boîte donc je suis bien contente voilà je vais aller remplir son stock dans sa chambre et je pense qu'il y a un carton qui finira dans le garage toujours à Carrefour, bon là par contre c'est pas des trucs d'hygiène mais bon c'était la promo des bébés donc j'ai repris un pot comme ça parce qu'il est très difficile à faire manger cet enfant et donc souvent on se rabat donc il mange on va dire tout ce qui est protéines avec nous il aime bien manger le poisson, il aime bien manger du jambon ou des saucisses avec son père le week-end il aime bien quand je fais une quiche, quand je prépare une pizza aussi voilà quand on mange du poisson comme je vous ai dit, quand on mange des tièles quand on mange voilà des petits trucs comme ça il aime bien par contre tout ce qui est légumes c'est une calamité mais quand je vous dis légumes il y a même accompagnement féculent c'est à dire si ce ne sont pas des frites, il ne mange pas alors on a essayé plusieurs formes, plusieurs formats, plusieurs présentations aussi bien en galettes de légumes que en frites voilà j'ai essayé les frites de courgettes, les frites de carottes, les frites d'aubergine on a essayé plein de choses, on a essayé les couleurs, les formes, les machins et ça ne passe que quand c'est en purée donc c'est chiant, c'est très très chiant donc ce qui fait que quand je prépare des choses qui peuvent se manger en purée comme par exemple hier j'ai fait des carottes vichy on lui a écrabouillé, bon il n'en a pas spécialement mangé il a dû manger deux cuillères mais ne vous inquiétez pas qu'il le mangera ce soir on a mangé poisson fish and chips avec des carottes vichy et donc lui il a mangé du fish and chips et il n'a pas voulu manger, non c'était pas du fish and chips hier c'était des mini cakes au saumon il a un petit peu grignoté du mini cake au saumon et il a mangé deux cuillères de purée de carottes donc soit il n'avait pas faim ou soit voilà monsieur était encore plus difficile que d'habitude donc ce qui fait que souvent voilà on se rabat en lui donnant un pot comme ça quand vraiment au bout de trois soirs il ne mange rien voilà je sais qu'à la crèche il ne mange pas plus non plus donc ce qui fait que voilà je n'ai pas non plus envie de me retrouver avec un mégaichon à la maison donc voilà je préfère de temps en temps s'aider et lui donner des plats après quand c'est des choses, quand on mange par exemple nous du riz je sais qu'il ne va pas en manger quand on mange je ne sais pas moi c'est sûr le riz il n'en mangera pas certains plats avec des pâtes je sais qu'il n'en mangera pas non plus alors que voilà ce sont des pâtes, tous les enfants aiment des pâtes mais lui non il est chiant donc il lui faut des trucs voilà très cuits, très mous, limite écrasés donc c'est très très chiant toujours chez Carrefour je ne vais vous en sortir qu'un seul mais j'ai pris quatre boîtes comme ceci donc enfin quatre pots comme ça ça sent extrêmement bon ça ne mousse pas parce que j'en ai vu moi qu'il moussait donc quand je lui nettoie le visage ça lui pique les yeux etc donc là l'eau nettoyante on s'en sert pour le change voilà c'est sûr je m'en sers pour lui laver les mains, pour lui laver le visage voilà je ne me sers que de ça je n'utilise pas de lait de toilette, je n'utilise pas de liniment je n'ai jamais réussi à utiliser le liniment au début c'est ce que je voulais faire mais je n'ai jamais réussi à utiliser le liniment donc je suis restée toujours à l'eau nettoyante donc voilà et celle-ci fait partie de nos préférées notre préférée préférée c'est la Riva 12 mais elle coûte très cher et surtout il faut la commander etc donc c'est chiant voilà après il y a celle-ci, il y a celle de chez Kadom aussi qui est sympa mais elle a un petit choui plus cher ça ça coûte 2,80€ et le Kadom coûte 3,20€ un truc comme ça ou 3,50€ donc c'est quand même un petit peu plus cher mais voilà ça très bon produit donc j'aime beaucoup donc voilà pour Carrefour donc ça ça va dans le garage ensuite je suis allée chez Leader Price pourquoi ? pas du tout pour faire les courses alimentaires parce que j'ai reçu un bon de réduction on est allé faire les courses la semaine dernière chez Leader Price avec Simon donc on a fait notre plein tout ça et moi j'aime pas faire 2 semaines de suite les courses au même endroit je suis une toquée de la vie mais voilà c'est comme j'aime pas manger 2 semaines de suite la même chose au petit déjeuner j'aime pas manger voilà j'aime bien changer et donc pour faire les courses c'est pareil même si j'ai mes habitudes j'aime beaucoup les produits Leader Price à limite faire une semaine sur deux pourquoi pas mais toutes les semaines non j'aime bien aller voir ailleurs comme ça d'une semaine à une autre et donc là j'ai reçu un bon de réduction assez sympathique 12€ de réduction pour 50€ d'achat voilà donc quand moi je reçois un bon de réduction aussi important et bien sur mon temps libre voilà sur mon 80% et bien je vais directement chez Leader Price et je fais mon plein de ce qui ne se perd pas et en général c'est tout ce qui est produits d'hygiène et d'entretien tout ce qui est papier toilette, sopalin, la lessive surtout et puis l'adoucissant et là j'ai fait le plein en mouchoir parce qu'on a été malade d'ailleurs je parle encore du nez j'arrive vraiment pas à me débarrasser de cette rhinopharyngite et donc j'ai fait le plein en mouchoir voilà donc je vais vous montrer ça de suite j'ai acheté donc ça ça va je vais mettre ça pouf pouf j'espère que je ne vais pas vous faire trembler je vais préparer un sac pour emmener directement au garage après parce que j'ai quand même énormément de choses qui vont aller au garage hop j'ai pris un lot d'essuie-tout parce que ce matin on a pris le dernier et je suis allée fièrement dans le garage en pensant que mais on n'en utilise tellement pas souvent et on en achète tellement pas souvent que ben il n'y en avait plus donc voilà on avait utilisé le dernier sopalin là et je ne sais plus la dernière fois que j'en ai acheté donc ça remonte à un paquet de temps donc du coup voilà j'ai racheté un paquet je pense qu'on en a encore pour quelques mois aussi avec ça d'ailleurs je vais en sortir un pour mettre dans la cuisine pour ne pas me retrouver encore bredouille hop voilà ensuite j'ai fait le plein en mouchoir voilà donc ça c'est pour emporter parce que du coup c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va en balade etc vu que moi j'avais mouché quand même beaucoup puis avec le masque c'est encore pire et puis Lancelot pareil il a tendance à être malade c'est lui qui en fait qui nous ramène les microbes de la crèche et donc il fait que ça coule, ça coule, ça coule donc il faut moucher, il faut moucher donc ça c'est pareil c'est quelque chose qui ne se perd pas ta-din, papier toilette il n'y a pas de poignée sur celui-là si il y a une poignée sur celui-là donc je ne vais pas le mettre dans le sac voilà en général je prendrais gros formats comme ça de toute façon c'est jamais perdu j'en ai un énorme format encore dans le garage c'était une promo de 32 rouleaux un truc comme ça chez Carrefour j'avais pris là c'est pareil à chaque fois que j'ai besoin de faire un prix rond sur quelque chose je prends toujours du papier toilette c'est quelque chose qui servira toujours et qui ne se perd pas voilà, donc j'ai pris du papier toilette j'ai fait le plein en lingettes également donc j'ai pris des lingettes désinfectantes donc là c'était la promo sur les Lacroix elles sont super légères donc je ne sais pas si elles sont très très imbibées imbibées, je vais y arriver donc c'est des lingettes nettoyantes avec Javel donc c'est ultra hygiène 100% hygiène sur porte en propreté il y a 50 normales qui équivaut à 25 extra larges apparemment c'est elles sont soit super grandes ou soit elles ont des petits pointillés elles peuvent se scinder en deux pour faire des plus petites donc voilà, ça nettoie ça dégraisse ça désodore il n'y a pas marqué que ça désinfecte mais c'est avec de l'âge Javel donc on imagine que j'ai acheté ça ça c'est des trucs que j'aime bien aussi utiliser donc ça, ça nettoie et ça dégraisse j'aime bien nettoyer ça par exemple j'aime bien nettoyer ma table avec des trucs comme ça j'aime bien nettoyer ma cuisine vous voyez c'est le c'est le entre deux nettoyage souvent c'est pour voilà, on a fait quelque chose ben voilà, des carottes vichy hier j'ai posé ma spatule un peu partout où ça a un petit peu éclaboussé ou voilà et bien du coup je vais avoir tendance à passer un petit coup de lingette comme ça vite fait c'est le entre deux gros nettoyage hop j'ai fait le plein au niveau des éponges mais je ne sais pas où est l'autre donc je vous la montrerai après j'ai racheté du papier de cuisson puisque du coup on fait énormément de choses au four en général le four tourne tous les jours ici soit on fait nos poissons au four on fait donc tout ce qui est quiche tout ce qui est pizza maison tout ça au four les cakes au four quand on fait aussi les tièles c'est au four quand on fait les nuggets au fromage c'est au four quand on fait des galettes de légumes c'est au four voilà, quand on fait des frites de légumes c'est au four en fait le four marche tous les jours en général on fait bon soit quand on fait un plat unique ou avec une salade ben il n'y a que le four qui marche sinon vous voyez hier on a fait des mini cakes donc c'était au four et les carottes vichy étaient à la poêle mais voilà en général le four tourne tous les jours donc ça ça ne va pas dans le garage donc je le laisse là donc en général voilà ça tourne tous les jours le four j'ai fait le plein en adoucissant alors moi je l'ai voulu en berlingot parce qu'il ne me reste plus qu'un lot de trois berlingots et donc j'ai un adoucissant en cours enfin une bouteille d'adoucissant et je n'ai pas trouvé en fait de berlingot le rayon était complètement vide donc ce qui fait que je me suis rabattue sur le format comme ceci donc j'en ai pris quatre hop un deux trois et quatre donc c'est le c'est le parfum que je préfère le tourbillon de fraîcheur ça sent le linge propre ça sent la lessive mais sans truc fleuri ni océan ni rien c'est voilà c'est linge frais tout simplement j'ai pris en nettoyant pour la salle de bain un nettoyant anti-calcaire qui élimine les traces février et nettoie c'est pareil j'aime bien changer parce que c'est vrai que les odeurs des produits pour la salle de bain tout ce qui est anti-calcaire et compagnie c'est très très agressif pour les nasaux quand même et donc ce qui fait que j'aime bien voilà alterner souvent je prends donc un comme ça et quand il est terminé je passe à un de chez Action qui est peut-être un petit chouille moins efficace parce que pas trop anti-calcaire mais qui sent vraiment très très bon donc voilà en général j'alterne des fois il y en a même deux qui sont en route en même temps et en fonction de mon humeur bon là j'ai le nez bouché donc je peux aller sur un produit comme ça c'est pas très grave hop là j'ai plus rien j'ai un tas de papier je regarderai après tout ça alors de ce côté là j'ai de la lessive je vais faire de la place hop j'ai toujours pas retrouvé mon éponge enfin mes éponges j'ai acheté donc de la lessive c'est ma lessive préférée c'est donc la lessive concentrée fraîcheur voilà parce qu'il y a aussi Tropical alors Tropical je la prends je l'aime bien aussi la Tropical mais je la prends que quand celle-ci est en rupture quand il n'y a plus du coup et qu'il me faut de la lessive bah je prends deux Tropical histoire de pouvoir tenir mais celle-ci c'est vraiment ma préférée ça sent vraiment vraiment la lessive de linge propre comme je vous dis sans histoire de fleuride d'océan ou coquette ça sent le propre voilà c'est le cas de le dire et ça embaume surtout toute la maison enfin tout l'appartement donc ça voilà quand il y a une promo et qu'il faut que je fasse le plein c'est celle-là qui y passe donc j'ai pris 4 bidons comme je vous ai dit ensuite j'ai fait le plein en mouchou voilà parce qu'on en a un peu partout alors on en a dans notre chambre il y en a dans la chambre de Lancelot il y en a dans la salle de bain et il y en a dans la cuisine et en fait il y en a dans la cuisine quand on est malade voilà là ça faisait 3 semaines que tout le monde avait le nez qui coulait et bah du coup enfin moi j'aime pas avoir une boîte de mouchoirs traîné dans le salon parce que c'est quand même la pièce à vivre et tout j'aime pas ça donc on la met sur le sur le comptoir dans la cuisine voilà j'ai une boîte de mouchoirs qui est là avec le stérimard à côté comme ça au moins et après l'évier juste à côté pour pouvoir rincer le bout de de l'embout du stérimard et donc voilà comme ça au moins et c'est vrai que j'ai vraiment fait tourner j'ai à la base j'avais combien de boîtes j'avais fait le plein je crois que j'avais fait le plein chez Super U il n'y a pas très très longtemps j'avais dû acheter 8 boîtes et en 2 semaines on a bouffé les 8 boîtes voilà entre Lancelot quand il sort du bain mais il a la fontaine un nez là qui coule moi j'étais surtout ceux de la salle de bain dans la chambre c'est souvent le soir avant d'aller me coucher et dans la chambre de Lancelot c'est le matin et c'est le soir quand il se lève et quand on le lève enfin quand il se lève et quand on le couche voilà c'est la vache de nez donc j'ai fait le plein j'ai essayé de prendre des un peu plus chers parce que c'est vrai que ceux là sont partis les Super U vous mouchez avec tout dans les mains tellement le mouchoir n'est pas épais il s'est disloqué le truc donc ce qui fait que j'ai pas voilà j'ai dit on va prendre un petit peu plus cher la gamme au dessus c'est toujours de la marque Leader Price mais j'ai pris la gamme au dessus alors celle-ci c'est à l'Aloe Vera douceur et confort et ça c'est du triple épaisseur donc voilà maintenant je ne me fais plus avoir donc ça c'est du du triple épaisseur j'ai pris 4 boîtes parce qu'à partir de 4 boîtes il y avait 40% de réduction hop et j'ai pris cette gamme là voilà gamme colorée donc je ne sais pas si les mouchoirs sont également colorés je ne sais point en tout cas la boîte est très très jolie il y a 90 mouchoirs et c'est aussi de la triple épaisseur 3 plis j'imagine 3 plis ça veut dire qu'il y a 3 épaisseurs donc on verra bien ce que ça donne aussi j'ai pris 4 boîtes également parce qu'il y avait la réduction moins 40% à partir de 4 boîtes de prise voilà mes petites mes petites éponges là voilà donc j'ai pris pour la cuisine pour la cuisine j'ai refait le petit plein d'éponges c'est vrai qu'on change assez souvent d'éponges aussi en général tous les 15 jours on trouve que l'éponge sent un petit peu voilà l'eau croupie etc donc c'est pas très agréable à chaque fois que vous vous sentez les mains ça pue donc voilà en général on les jette tous les 15 jours 3 semaines grand max mais voilà on change assez souvent d'éponges donc j'ai pris 2 fois les mêmes là ce sont des éponges végétales gratantes fois 2 et là c'est pour les surfaces délicates donc je pense voilà pour nettoyer les poils les assiettes les verres etc donc ça dans la cuisine et ça c'est pour la salle de bain donc c'est juste pour changer celle de la salle de bain je sais pas ce qu'elles ont de spécifique c'est résistant voilà absorbante et résistante cette éponge est idéale pour nettoyer votre salle de bain ça formule ergonomique ça adapte à vos mouvements et vous permet d'accéder à tous les coins de votre pièce voilà donc en gros c'est pour ça moi je l'ai pris aussi pour le design donc voilà qu'est-ce qu'il me reste j'ai pris ça ça ira dans la chambre de Lancelot on utilise pour lui donc ce sont des cotons maxi cotons qui ne peluchent pas donc c'est maxi cotons pour les bébés on n'utilise pas ça sur lui j'utilise surtout là pour le change et pour le visage et pour le visage il a des carrés lavables blancs et pour le change il a des carrés lavables de couleur et quand il est malade par contre quand il est vraiment tout mouchou et qu'il faut lui faire vraiment laver parce que c'est arrivé des matins où il se réveille avec la morve plein la tronche ou quand il faut lui nettoyer les yeux ou les choses comme ça j'utilise des cotons cotons comme ça je les jette et on n'en parle plus et surtout c'est quand on est en voyage voilà on a bien vu quand on est parti là chez mes parents et chez les parents de Simon c'est pas possible des lavables c'est pas possible merci